A quelques kilomètres du centre-ville, voici le quartier du Pile. Une zone de non-droit, contrôlée par une vingtaine de voyous. Plusieurs années que ça dure. La mairie se dit impuissante. Pas assez de moyens, selon elle. L'année dernière, M. le maire avait interpellé directement le Premier ministre par courrier sur la situation d'insécurité que nous vivions dans la commune de Roubaix. Et surtout sur le fait que la commune de Roubaix est classée en zone de sécurité prioritaire, mais que nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui les moyens, les effectifs de police nationale adéquates. En dix ans, la ville de Roubaix a perdu un tiers de ses effectifs de police. 450 agents aujourd'hui contre 650 en 2005. Difficile dans ces conditions d'assurer la sécurité. Il y a moins de véhicules de police dans les rues, donc forcément les jeunes s'attribuent cette rue. Et pour nous c'est plus compliqué après de les déloger puisqu'ils ont pris des habitudes. On n'est plus assez, les gens peuvent maintenant passer une journée sans voir un véhicule de police passer dans le quartier. Ce qui était rare avant. Pour reconquérir les lieux, la mairie a lancé un grand chantier de rénovation urbaine. 42 millions d'euros investis jusqu'en 2019. Mais il est peut-être déjà trop tard. Aujourd'hui, face à l'insécurité, beaucoup d'habitants ont préféré fuir le quartier.